Oui, le protagoniste a trois femmes dans sa vie. D'après moi, s'il a trois femmes dans sa vie, c'est parce que le vide laissé par la disparition de sa mère est impossible à combler. Et du coup, c'est comme une diffraction à travers un cristal qui projette trois images possibles de la mère, la nourrice, qui serait la grand-mère, la tante, qui serait la marâtre, et la fée, qui serait la mère de son amie. Et aussi, je crois que j'avais un plaisir à écrire des personnages de femmes, presque comme un réalisateur peut aimer faire jouer des actrices. En écrivant, j'ai beaucoup pensé à certaines scènes de cinéma, notamment des scènes de baiser volé ou de revoir les enfants. Mais au-delà de ça, j'avais envie que le narrateur soit dans quelque chose de l'ordre de la pulsion scopique, c'est-à-dire, comme il est dans un monde où tout est un peu flou, où les adultes ne veulent pas nommer les choses, il a besoin de se raccrocher à des morceaux de réel, comme à la loupe, et du coup, tout, un défilé de fourmis ou les gens sur la plage, il va essayer d'en tirer quelque chose, de l'observer de la manière la plus précise, pour essayer de comprendre le monde. Alors, j'ai pas pensé à Famille Je Vouais pendant que j'écrivais, mais, au contraire, même, c'était plus une déclaration d'amour à certains membres de ma famille, mais c'est vrai que j'ai découvert Gide en même temps que j'ai découvert Sarraute, quand j'avais 17 ans pour le bac français. C'était pas les nourritures terrestres, mais c'était les faux monnayeurs qui s'ouvrent sur un personnage qui est très soulagé de découvrir qu'il n'est pas le fils de son père et qu'il quitte le domicile familial. Et je me souviens, mais de dire, ah, mais ça sert à ça, l'enfance, à devenir écrivain. C'était un très bon sentiment. C'est pas un roman autobiographique, mais j'avais une tante schizophrène qu'on a laissée être folle, qu'on m'a fait haïr, et je voulais écrire ce roman à sa mémoire. Alors ce qui me ferait plaisir, c'est que les lecteurs aient beaucoup de tendresse pour elles.